Musique Située au nord-ouest du Cambodge, Batambang est l'une des provinces les plus accueillantes du pays aux mille temples. Ici, les coutumes ancestrales et la tradition semblent rester intactes. Deuxième ville du royaume, Batambang, qui veut dire en langue mère, bâton perdu, a été construite au XVIe siècle sur les bords de la rivière Sanker. Considérée comme le grenier à riz du Cambodge, cette province agricole se singularise par la richesse de son artisanat. Au bout de ce chemin de terre en bordure des rizières se trouve Farpon-le-Selpac. Installée en périphérie de la ville, dans le village défavorisé d'Anshan, l'ONG s'étend sur deux hectares et accueille par jour plus de 1200 enfants. Farpon-le-Selpac signifie la lumière des arts. Son histoire commence en 1979 à la frontière thaïlandaise. Dans le camp de réfugiés SID2, qui accueille les Cambodgiens fuyant le régime des Khmer Rouges, une jeune humanitaire française, Véronique Decrope, met en place des cours de dessin pour occuper les enfants et les aider à surmonter leur traumatisme. Bandol avait 12 ans lorsqu'il a participé à son premier atelier. En 1992, la fermeture du site conduit les réfugiés à rentrer au Cambodge. Bandol, accompagné de son professeur et de sept autres élèves, originaire de Batambang, décident de poursuivre l'aventure en ouvrant une école. Ensemble, ils achètent un hectare de rizière qu'ils comblent à main nue et construisent ce premier bâtiment en bois, inspiré des maisons traditionnelles cambodgiennes. On achetait des terrains, ce n'est pas très cher. Et ce terrain, il y a fonds, c'est un petit lac, il y a de l'eau qui est montée jusqu'à ça pendant la saison de pluie. Comme ça, nous, pour travailler ça, comme ça, mon professeur ne trouve pas beaucoup d'argent aussi. On doit travailler nous-mêmes. On a, ça veut dire, comment, crossé des foncés, des trous, pour, ça veut dire, garder de l'eau ici, pour prendre l'été, pour installer ce terrain-là. Avec, financé par World Food Programme, c'est un objet international qui finançait le riz ou le nourriture aux gens pauvres. Tout ça, mon professeur a travaillé avec lui, lui, il a donné de nourriture, tout ça, pour le village, soit, qui vient, travailler avec nous pour construire le sement-là, remplir les terres, creuser, défoncer, et construire la maison, nous aussi, on a travaillé. Depuis sa création en 1994, Farpon le Selpac a gardé la même philosophie, l'art comme thérapie. Son approche est basée autour de deux grands objectifs. Améliorer les conditions de vie des enfants et de leurs familles en leur donnant l'opportunité de se former pour retrouver l'estime de soi, reconstruire et promouvoir la culture artistique cambodgienne. Répondant aux besoins vitaux de la communauté locale, l'association valorise la créativité, le professionnalisme, la coopération et l'accessibilité dans toutes ces activités qui sont gratuites et ouvertes à tous les enfants. Nous, on essaie d'expliquer, il faut envoyer les enfants pour faire quelque chose, il ne faut pas laisser garder les enfants à la maison, parce que les enfants ont besoin de développer leur corps, de leur esprit, ils ont besoin de jouer pour développer eux-mêmes. En 1998, le dessin ne suffisant plus à canaliser l'énergie des enfants des rues, Kwondet, l'un des fondateurs, décide alors de créer une école de cirque. Naturellement, avec les enfants cambodgiens, ils aiment bien sauter, jouer, comme ça. Pas comme le dessin. Le dessin, il y en a aussi, les enfants comme ça, mais il y en a moins. Mais le dessin, ils ont besoin plus de la personne, plus de la personne concentrée, le cirque, tu vois. Au début, ils viennent juste pour jouer, bien sûr, ils ne sont pas vraiment concentrés, ils viennent juste, tu vois, comme ça. Si le cirque aide ces jeunes à se reconstruire et à trouver des repères, il leur offre aussi un vrai métier et avec lui, une vie loin du cycle de violence dans lequel ils sont nés. Pour les accompagner dans cette aventure, l'association fait appel à des professeurs de qualité et collabore régulièrement avec des intervenants étrangers. De ces rencontres naissent des spectacles. Depuis la première représentation en 2002, plus de 18 spectacles ont été créés et diffusés à travers le monde. Les artistes de phare rayonnent. France, Allemagne, Espagne et même le Japon ont succombé au charme du cirque cambodgien. La technique, c'est internationale, la contorsion, l'équilibre, acrobate, la portée, la main, par exemple, la bascule, la machine noire. C'est une technique internationale. Mais traditionnellement, bien sûr, au Cambodge, il y a un hébreu spécial comme acrobate, portée, magique, on veut des animaux et aussi des contorsions, bien sûr. Et ici, pour l'école de phare, pour le salpac, on travaillait plus sur le cirque modèle et on travaillait en relation très proche avec la vie sociale. En parallèle de l'école de cirque, une école de musique créée en 1996 propose un cursus en 5 ans. Les élèves reçoivent dans un premier temps de solides bases en musique classique et traditionnelle. A partir de la quatrième année, les cours s'ouvrent à des influences plus modernes. Aux sonorités khmer se mêlent de la batterie et des riffs de guitare électrique. Renommée pour ses créations musicales, sur des films muets ou des dessins animés dans le pays, la formation permet également aux jeunes de voyager dans le monde entier. Grâce aux concerts ou aux côtés des élèves du cirque, les musiciens de Pharepont-le-Selpa qu'assurent la promotion de la culture cambodgienne. Autre troupe à sillonner les routes, l'école de théâtre, composée à la fois d'étudiants en cirque et de jeunes spécialisés sur les métiers d'acteurs, ce groupe travaille aussi bien sur des pièces dites éducatives abordant des thèmes de société tels que la drogue, les violences conjugales, le trafic humain ou le sida, que sur des pièces de théâtre telles que l'histoire terrible mais inachevée de Norodom Sianouk, roi du Cambodge. De nombreux membres de cette troupe viennent eux-mêmes de situations familiales difficiles et ont été déscolarisées très tôt pour aider leurs parents. Grâce au théâtre, ils réapprennent à se faire confiance, renouent avec des valeurs fondamentales, le respect et la solidarité. Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis venu à la même personne qui leur a dit ça. Je suis venu à la même personne, mais je suis venu à la même personne. C'est vrai que ça ne se veut pas faire des choses. Les jeunes artistes de Farpont-le-Selpac sont payés à chaque représentation, quelques dollars qui offrent une vraie alternative à la rue et un soutien important pour leur famille ou une véritable opportunité professionnelle. Au-delà de l'enseignement artistique, l'association a développé en soutien avec l'UNICEF un programme de protection de l'enfance. Orphelins du sida, victimes de trafic ou de violence, au total 99 enfants de 5 à 22 ans sont entièrement pris en charge par l'association. Placé au sein de famille et de la communauté, il bénéficie tout au long de l'année d'un suivi médical, psychologique et scolaire, en plus d'un programme alimentaire. L'année dernière, on a été appelé un centre de child care. Mais maintenant, on a été changé de type de santé. L'année dernière, on a eu des enfants qui vivent ici. Ils vivent ici. Ils vivent ici 24 ans. En parallèle de ce programme de protection et de réinsertion, Farpon le Selpak a recruté et formé une dizaine de travailleurs sociaux. Leur mission, sillonner les villages pour secourir les plus nécessiteux et encourager les familles à laisser leurs enfants se rendre à l'école. On a eu d'un des enfants. C'est un peu très bien, un peu plus de travail, mais ils ont des tous les deux autres. Donc, on va le faire de l'aise pour moi. C'est un peu plus d'entre eux. Depuis sa création, 800 familles ont pu bénéficier de ce programme. Farpon le Selpak a également construit une école publique sur son site qui est à présent gérée par le ministère de l'éducation nationale cambodgienne. Farpon le Selpak continue cependant d'apporter tout son soutien à la structure d'enseignement. Un centre de loisirs et une bibliothèque proposent chaque jour des activités culturelles et une école maternelle doit voir le jour courant 2013. Toujours soucieuse d'améliorer le quotidien des élèves et de la communauté, l'association s'emploie à dispenser des formations concrètes répondant aux demandes du marché. Piliers de l'enseignement artistique à Farpon le Selpak, les arts visuels sont donc en perpétuelle mutation. Afin de valoriser le travail de ces artistes, l'ONG met aujourd'hui à leur disposition deux lieux d'exposition permanents. Sur son site d'abord, de nombreux croquis, dessins et peintures sont présentés dans le bâtiment principal. Et à Phnom Penh, où l'association a ouvert la galerie d'art Romite, les plus belles œuvres sont vendues à des touristes étrangers ou des amateurs d'art contemporain. Comme ça, nous, on a des galeries Romite pour financer, pour le VAD, pour donner des moyens, donner des possibilités pour exposer. Après, il y a un contact dans le monde entier, peut-être, dans l'avenir, il peut exposer. Mais il y a déjà contacté, peut-être, l'année prochaine, il y a quelqu'un qui est exposé à Hong Kong, au Canada ou en France. Farpon le Cell Pack dispose également d'un studio d'animation, One Thousand Hands, et de sa propre maison d'édition et d'un studio d'illustration, son l'Ocmé. Ces deux entités sont l'aboutissement professionnel des jeunes issus des enseignements des beaux-arts et d'arts appliqués. L'idée, c'est ça, quand quelqu'un qui finit de l'école d'art plastique, s'il veut continuer dans l'école de Saint-Némé ou de le Crafty Design, il peut continuer. Prochaine étape en 2014, l'ouverture d'une école d'art appliqué spécialisée en animation, graphisme et vidéoproduction. Beaucoup d'anciens élèves de l'ONG sont aujourd'hui des artistes indépendants et reconnus au Cambodge et à l'étranger. Avec eux, c'est toute la lumière des arts de Farpon le Cell Pack qui brillent à travers le monde. Musique 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 Musique